Musique Bonjour à tous, ici Yanamu et bienvenue pour ce troisième épisode sur Pirate Outlou. C'est encore une rediffusion du stream du 16 mai, c'est la troisième run. Bon épisode ! On recommence ? Ah, il y a que lui avec qui j'ai réussi du premier coup, alors après... Attends, il y a un truc là ! Oh, ça va être mon objectif direct, ça ! ... 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 Elle est forte celle-là, mais celle-là aussi elle est forte. Je vais prendre celle-là. J'ai rien à faire chez le marchand malheureusement. C'est pas mal ça. C'est bien ça aussi. J'ai pas assez, c'est dommage. Je vais acheter ça et je vais acheter ça. Non juste ça. Il est vilain lui, on s'en souvient qu'il est vilain. Il est lourd donc je peux pas le repousser. Et voilà. Lui, ça a été fait. C'est 40 pièces que je peux revendre. Je vais prendre le cristal pour le revendre. Ok, c'est que des vilains. Elle repousse. J'ai aucune envie de te repousser Toto. J'ai aucune envie de te repousser. Raté, tant mieux. Tant qu'à y être. Alors réfléchissons un petit peu. Ça, ça me fait les mettre derrière. Ok. Ça et ça. Ah ! Il y en a d'autres. Et lui, il fait super mal lui. Je vais repousser lui, là, s'il vous plait. Ha. Je vais me débarrasser de lui. Je vais peut-être me débarrasser de lui. Mais là, lui, il va me faire mal. 20 points de dégâts dans la gueule, il va me mettre. Il y en a raté 3, ça va bien. Il y en a raté 3, ça va bien. Et je le bats. Là, je confirme que je la veux, elle. Elle, ça, c'est un must-have pour moi qui ne fait que des attaques en melee. Là, du coup, toutes les cartes de melee que je vais prendre vont être automatiquement améliorées. C'est un must-have. Pour mon deck. Alors après, je voudrais certainement me soigner. Donc cette taverne là. De toute façon, c'est pareil. Quoiqu'ici, j'ai la taverne avant. Mais non, je veux un événement. J'aime bien les événements. Alors, est-ce que j'ai un moyen de faire 18 exactement avec tout ça ? 9 et 8, c'est pas 17. Ben non, je ne sais pas. Beaucoup de pieds repousses. Donc j'ai l'intérêt de faire ça. Je vais m'en prendre en lui violemment parce que lui, il me tape. Et faire fin du tour. Tu vois, pour mettre un coup critique à lui. Ici. Et ici. Et voilà. Coup critique aux ennemis avec armure. Elle va directement améliorer. Ça donne quoi ? 10 points de dégâts. Allez hop. On prend. On t'a envoyé sur sud-gauche. C'est moins cher ici. Toi, tu dégages. C'est lui que je bouffe. Je vais tenter de tomber le premier avant qu'il fasse trop mal. Bon, il y en a un qui a raté. Ça me va. Par contre, il faut que je fasse gaffe. Je suis très bas en point de vie. J'oublie de dégâts tous les ennemis. Ça me va. On critique aux ennemis avec armure. Je manque de soin aussi. Je manque de soins aussi. Y a rien de tout ça qui m'intéresse. Vraiment pas. Défausses ta main, puis tire autant de cartes que tu as défaussées. Ça peut être pas mal ça pour cycler mon deck. Ouais, on va prendre un. J'améliore tous les jours là. 12 de dégâts à tous les ennemis et après les retirer, mais c'est trop fort ça. On va prendre 20 PV. Est-ce que j'ai besoin de retirer une carte de mes mains ? Non. Est-ce que j'ai besoin de vendre une des trucs ? Cristal ? Est-ce que je vends le cristal ? Est-ce que j'ai besoin d'entrée de jeu ? Allez ! Premier boss. On sait qu'il est coriace. Tiens, d'entrée de jeu. Comme ça, celle-là, elle sera retirée. J'ai pas moyen de t'affaiblir. Et voilà. 50% d'effet d'armure, jamais rien à piquer. Ça c'est retiré après, donc j'ai pas intérêt à l'utiliser maintenant. Ouais. J'aurais peut-être mieux fait de tout recycler pour aller chercher les agilités pour tenter d'esquiver son coup peut-être. Je vais remettre de l'armure. J'ai coup dur du coup. Je vais faire un coup critique. On a mis l'effet d'armure. Il va taper à 35, le vilain. Il peut me tuer là. Il m'a raté. Yes ! Il m'a raté. Il m'a raté. On a eu chaud. On a eu très très chaud. Ça s'est joué sur... Oh là, le 50, tout ça, je prends de suite. On a eu très 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 chaud. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui nous intéresse ici ? Genre une quête ou une coderie dans le genre ? Non. La ceinture plus une munition max, ça, ça peut me sauver la life. Enfin... Alors, il va nous falloir aller chercher les points d'action. Pas à cette taverne-là, je dirais, mais à celle-là. Donc on va viser celle-là. Donc en fait, on va partir sur la gauche. Ouais, on part sur la gauche. 12 dégâts à tous les ennemis. C'est aimable. Allez, bam bam ! Malheureusement, je ne pourrais pas esquiver ton coup. J'aurais dû balancer le 8 du coup. Il n'y a rien qui me plaît là. 12 dégâts à tous les ennemis. Inconsommable. Ça peut peut-être me sauver la vie, mais bon. La rage, je ne joue pas avec. Le sort de barde, par contre, ouais, ça me plaît beaucoup. Ouais, tout à gauche. On le bourre comme un sac. Je vais faire 6 dégâts. On peut faire ça, ça, ça. 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 On a une chance d'esquiver. Il a fait un coup critique parce qu'il a la bière. Je tire pas des cartes supplémentaires, très peu de cartes supplémentaires. Donc ça ne m'intéresse pas. Et ça, c'est directement amélioré. Donc je vais prendre ça. On a un voleur. On va se blinder. Bien sûr, il m'a touché. On va se poigner un petit peu. Il lui reste 1 PV, quoi. Lui, il me touche à tous les coups, par contre. Ça, il n'y a pas de souci. Ça, ça peut être pas mal parce que je subis souvent les attaques, les dégâts. Mais ça, c'est pété, ça. Ça, il me le faut, ça. J'ai trop besoin de soin dans mon jeu. Je dis que je voulais aller où déjà ? Ah oui, à cette taverne là. Je peux aller là. Là, là et là. Ok. Quoique, j'ai envie de le faire celui-là peut-être. Oh oui, c'est celui-là. On va pas perdre un point de vie max non plus pour rien du tout. Ça, je vais le prendre, c'est sûr, je pense. Mais je veux améliorer les cartes, dans tous les cas. Je pense que je vais améliorer les munitions. Il faut que je garde 100. Il faut que je garde en tête qu'il faut que j'ai 100 à l'arrivée à la taverne. Et que j'ai qu'un seul combat, donc. Je pense que je vais gagner facilement 15 d'or au combat, donc je vais prendre cette carte. Ça, c'est gratuit. On se prend de l'esquive. 8 et 7, 15. Merde. Parfait. Comme ça, je me débarrasse de lui. On va parier. Et voilà. On peut cibler n'importe quel ennemi. C'est bien ça. Et en le tirant vers toi. Ah oui, je le prends. Donc, cette taverne, on en a dit, pour recharger notre truc. Pile poids à 7 pièces d'or près. Je suis trop fort. Un petit événement. Un coffre maudit. Alors, le truc, c'est que c'est pour avoir un trèfle. Sauf que ça va me filer des malédictions. Le trèfle peut être bien. Mais j'ai 25, 50. Je peux avoir 3 ou 4 malédictions. Je ne vais pas le faire. Alfred, est-ce que je veux aller au marché pour essayer d'améliorer les cartes ? Non. Non, je vais faire l'événement là-bas. Je vais partir par là. Un point de dégâts près. Je peux esquiver peut-être. Non, je n'ai pas esquivé. J'ai esquivé son poids lui. Mais lui, je n'ai pas esquivé. J'aimerais bien avoir cette carte-là. Je vais faire un pari, je pense. Je parie sur 2 cartes. Non, je parie pas sur 2 cartes. Non, je parie pas sur 2 cartes. Parfait, table d'armure. Si, je vais voir ceci. Qu'est-ce qu'il a raté ? Qu'est-ce qu'il a raté ? Tu es morte ? Qu'est-ce qu'il a raté ? Qu'est-ce qu'il a raté ? ça m'aiderait bien et puis au pire c'est une hiérarchie que je pourrais revendre. On est au deuxième étage ouais. Donc du coup pour le revendre il faut que j'aille à la taverne. Heu ouais je vais voler un peu de vie, je vais mettre de l'agilité, voilà parfait, toi t'es pas neuf, ça me va, ah j'ai oublié de faire ça, purée. Oh allez je t'ai tué. Oh joli ça, je veux. Oh vas-y on l'attente hein, baston. Bien sûr que j'ai ce que j'ai. Alors euh paf 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 ils sont pas affaiblis. 36, 24, 99, 18, ouais je suis obligé de tout mettre dessus quoi. Je vais jouer ça en dernier. Voilà, raté et 7 points de dégâts. Donc là c'est bon. Et voilà. J'en veux pas de ça. Il me reste 50 pièces, j'ai plus le poil de quoi améliorer une carte. Marché. Oh. 8 et 16. Ah ouais ça je le prends ça. Je vais améliorer celle-là je pense. Ouais. Allez, deuxième boss. On est full life. On est blindé de relique, pété, on peut pas être affaibli. Et lui il a une immunité. Déjà on va lui mettre un petit coup critique. Voilà. Alors, lui il va taper du montant de son armure. Ça je vais le garder pour l'instant. Et c'est tout ce que je compte faire. Donc là je vais le bourrer. Pardon. Je vais prendre de l'esquive bien entendu. Je reviens là Léon. Ok, il a 30 d'armure, il tape à 30. C'est gentil. Paf, il tape plus qu'à 3. On bourre. 35 d'armure. Oh là là, j'ai un tirage de merde. Bam, dans ma gueule. Forcément lui il tombe pas au bon moment. Il y a la Léon. Oh, il est loin de toi finalement. 40 points d'armure. Je vais craquer ça, je vais craquer ça. Je me suis trompé dans mon ordre mais c'est pas grave. J'hésite à parier là. Ça fait recycler. Je vais peut-être parier, ouais. Est-ce qu'il y a rien qui m'intéresse là. J'ai pas eu les munitions. Il se belade chez moi le mob. 45 d'armure. 9 points de dégâts dans ma gueule. Une certaine chose là. Vas-y je vais la craquer celle-là. Je vais parier pour cycler. 50. ça va je m'en sors tout juste il a raté, ça va et il est mort il est mort est-ce que je peux faire un truc en plus ça, tout ça et voilà, on a gagné ouais j'ai pas d'armure je peux pas avoir d'armure, ça m'intéresse pas par contre ça, ça m'intéresse beaucoup, à la place de quoi à la place du cristal clairement allez on continue alors est-ce qu'on a un truc sympa quelque part sur la carte non, on a rien de marqué on va essayer de faire un maximum d'événements pareil parce que je suis très curieux de découvrir le jeu comme ça on a 82 points d'action logiquement on a de quoi faire le niveau on peut passer par 4 événements par contre je passerai ni par un marché ni par une taverne si je fais ça si je pars là ensuite je vais là puis là j'ai 1 2 tac 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 j'ai le coup amélioré ici 3 4 paf et paf allez on va faire ça donc c'est par là c'est moins cher 14, 24, 28 de dégâts j'ai de quoi jouer aussi coup critique aux ennemis avec armure bam coup critique aux ennemis avec armure c'est dommage, il n'y en a plus bam 2 points de dégâts vous êtes sérieux les gars parfait clairement j'ai besoin de me soigner voilà et c'est tout ce que je peux faire là il va me taper 4 x 4 ah bah ça fait ce qu'il faut donc tu viens là et tu meurs et voilà 5 points de dégâts à tous les ennemis mais va être amélioré alors ça fait quoi 5 points de dégâts à tous les ennemis ça se transforme en 7 points de dégâts à tous les ennemis c'est bien ça alors 8 dégâts éco critique derrière je vais prendre ça déjà 12 dégâts à tous les ennemis on se débarrasse de celui qui est derrière un coup de pied dans la gueule et un tourbillon on fait des bons tours quand même il y a tout raté parfait et voilà ça c'est fait on n'en parle plus je prévois toujours les attaques d'un mêlée en plus ça va être amélioré donc ça m'arrange je dois trouver une boîte enterrée dans le sable je la déterre j'ai un vieux vase la pénalité des dégâts d'attaque est désormais à 50% et de 25% ça ne m'intéresse absolument pas On va miser 100 pièces, j'ai perdu mais j'ai gagné 8 pv max, ça m'arrange. Vu que je comptais pas acheter ça là, peut-être pas mais bon, peut-être qu'on va être obligé d'aller à cette taverne là finalement, on verra quand on sera là. J'ai clairement pas envie de prendre tout ça, on va jouer ça, on va jouer ça, comme ça ça le baisse un petit peu, j'ai une chance d'esquiver, il a raté ses 2, c'est cool. Coup critique aux ennemis avec armure, il n'y en a pas, me soigner directement, bien sûr. Ok, il a remis de l'armure cet enfoiré, coup critique aux ennemis avec armure, j'aime bien ça. On va se remettre de l'esquive, il a une étape fort lui. Un coup critique derrière lui, ouais. Ok, voilà, on va utiliser l'inspiration, on se guérir de 16, et on va l'achever. Je manque tellement de soin que je vais prendre la banane. Ok, on est à 58, 8 et 8, 16, 24, 32, 40, 48, c'est limite, il va falloir recharger, on a pas le choix. 6 points dans ma gueule, et là il va taper à 10, cet enfoiré. Je pense pas pouvoir avoir mieux, donc on va... Il est mort, il est mort, est ce que j'ai un moyen de me soigner ? Non. On va prendre ça, je pense. 8 points de dégâts supplémentaires, amélioré. 8 points de dégâts supplémentaires, coûtent 8, le prochain niveau. Oulalala, j'aime pas trop ce que je vois là. C'est ça, cette carte, il faut absolument que j'arrive à trouver un moyen de l'améliorer. J'ai mis un coup de pied à lui ou pas ? J'y mets un coup de pied, ouais, j'y mets un coup de pied tous les jours. Non, j'y mets pas de coup de pied, non, parce que l'autre derrière, il a une armure à pointe, et ça me blesse quand je tape dessus. J'aurais dû le repousser. Bon. Ça s'utilise tous les jours. Avec ça, on va taper le temps. Est-ce qu'il faut 2 ? On va le captituler sur lui. Il me fait des dégâts. Raté, très bien. 12 dégâts avec tous les ennemis. Est-ce que j'aurais pas intérêt de parier là ? Non. Il lui reste un point d'armure. Voilà. Comme ça, on a effacé le mage derrière qui nous embête. Il faudrait que je trouve au moyen de mes îles. Vu qu'il va armor up, je vais le descendre un petit peu. Genre le mettre à 1 PV. Et je vais voir si je peux pas trouver un truc pour gagner de la vie. Alors, j'ai dit un truc pour gagner de la vie, s'il vous plaît. J'ai la taverne qui est là où c'est que je devais aller. pour recharger. Donc je peux pas roll. Si, je peux faire un roll. Franchement, les gars, vous êtes sérieux ? C'est de la merde. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais tenter ce combat là pour aller à cette taverne là. Quoi que je suis même pas sûr que j'en ai besoin. 9, 18, 27, 36. Ah si, j'en ai besoin. Je suis obligé d'aller à cette taverne là. Ouais. Je peux pas améliorer du coup. Je suis obligé d'aller à la taverne là. Ouais. Je peux pas améliorer du coup. Parce que là, si ça coûtait que 5, même 7, même 1. J'ai pas assez. Plus 1, dégâts d'attaque. A la place de la pince. A la place de la pince. A la place de la pince. Ça coûte que 6. Ce qui me laisse 10, c'est 10, 20. Ah non. Je vais quand même pas prendre de risque. J'ai pas envie de prendre le risque de me retrouver couillé. Parce que je peux pas aller au boss quoi. Ça, ça dégage. Parfait. Il a raté ses 2 attaques. Et on en parle plus. Ah, je vais prendre l'inspiration. C'est trop utile ça. J'ai besoin de soin. Allez, on pourra rien faire ici. On va pas améliorer une carte. Allez, le dernier boss. Est-ce qu'on est prêt ? Absolument pas. Qu'est-ce que j'aimerais me débrasser de cette carte ? On repousse la cible, elle peut pas être repoussée. Ça peut tuer lui, peut-être. Yes, ça l'a tué, c'est bon. C'est pas mal déjà. Alors, on voudra améliorer l'inspiration. Est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va faire ça, ça, le sort de barde qui améliore l'inspiration. Il est retiré, donc j'ai pas le joué maintenant. Il m'a marqué. Mais j'ai heureusement que j'ai l'agilité. Esquive ! Aïe, 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 aïe. On va jouer l'inspiration ici. On va faire ça, histoire de regagner un petit peu. Il serait mieux en 25% de dégâts d'attaque. Il va me foutre sa malédiction. Donc là, s'il me touche, ça fait 62. Mais heureusement que j'ai l'agilité qui arrive. Heureusement que j'ai l'agilité qui est arrivé. Esquive, 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 esquive. Aïe, 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 aïe. Je vais le bourrer je pense. Je vais le bourrer, je vais le bourrer, je vais le bourrer, je vais le bourrer. J'ai pas de mana pour utiliser l'agilité bien sûr. Ca veut dire que là je suis mort si je ne trouve pas une solution. Non ça, ça me recharge de 1. Allez c'est bon on a gagné. Il a raté, yes ! Il était temps qu'il rate un coup quand même. On a gagné ! Victoire ! Il était compliqué lui. Lui il était compliqué. Par contre, plus 1 dégâts, plus 2 dégâts, immunité contre affaiblie. Franchement j'ai eu un super tirage. Alors paiement en 100, perdre 3 PV. La pipe. Oh j'utilisais que ça les paires d'attaques. Le piment. Tiens une carte chaque fois que tu perds des PV pendant ton tour. Ah bah voilà on l'a complété. Il décrâne. Toute, 1 dégâts. J'ai eu un super tirage.